Les sports avec vous, Quentin Vinet, et une page se tourne en athlétisme. Le stade olympique de Londres a vu le Turc Ramil Goulièvre remporter hier soir la finale du 200 mètres en 20 secondes et 9 centièmes. L'histoire retiendra que c'est lui qui a succédé au Jamaïcain Usain Bolt, qui ne s'était pas aligné sur l'épreuve. Ramil Goulièvre a été plus fort que les deux favoris, le sud-africain Van Nijkerk et le bostouanais Makwala. Et on aura un oeil sur deux Français aujourd'hui. Kevin Mayer notamment, il commencera l'interminable concours du Décathlon. Un enchaînement de dix épreuves censé couronner l'athlète le plus polyvalent. Le français a décroché la médaille d'argent l'an passé au jeu de Rio. Il est favori pour le titre cet été au Mondial de Londres. Alain Blondel, vous en parlez, vous êtes le correspondant de RTL. Aujourd'hui, c'est le début du Décathlon, rentrant en piste les dieux du stade, ceux qu'on a l'habitude d'appeler les Apollons de l'athlétisme. Ce sont des garçons qui doivent maîtriser dix épreuves, dix épreuves en deux jours. On a l'habitude de dire qu'un Décathlon, c'est une pièce en dix actes. C'est pratiquement du Shakespeare que les garçons sont obligés de réciter pendant ces deux jours. Ça tombe bien parce que nous, on a peut-être le meilleur acteur, le meilleur comédien de tous. Il s'appelle Kevin Mayer. Il était vice-champion olympique l'an dernier à Rio. Et puis ça tombe bien parce que celui qui est recordman du monde en titre et qui a été champion olympique l'année dernière, Ashton Newton, a arrêté sa carrière. Automatiquement, tous les regards se portent vers Kevin et tout le monde s'attend à ce qu'il domine ce Décathlon. Apparemment, ce n'est pas obligatoirement l'état d'esprit de Kevin qui a peur comme avant tous les Décathlons. On le connaît depuis pratiquement une dizaine d'années. À chaque départ de Décathlon sur la dernière semaine, il a peur. Il ne sait pas comment il va faire. Il se met 250 000 scénarios en tête et ça fait partie du jeu. Kevin est quelqu'un qui a besoin de cette tension, qui a besoin de prendre en compte l'enjeu. L'enjeu est important. Il y a un titre de champion du monde au bout. Il va falloir qu'il construise sa pièce, avoir le geste juste, prendre les bonnes décisions et a priori, ça devrait fonctionner. Pas de quoi en faire une dépression comme Kevin l'a exprimé. Rappelle-toi Kevin, ce n'est jamais que du sport. Voilà les bons conseils d'Alain Blondel, le consultant de RTL pour ses mondiaux d'athlétisme. On suivra aussi aujourd'hui la finale du lancer de marteau. Quentin Bigot fait partie des favoris. Il revient d'une suspension de deux ans pour dopage et il veut montrer qu'il peut réussir proprement Jean-Michel Rascol. Même si le retour de Quentin Bigot à la compétition ne fait pas l'unanimité, lui estime avoir payé et mérité sa place en finale. Je me suis entraîné dur pendant deux ans pour faire ce que je fais aujourd'hui. Ce que je veux, ce n'est pas être un exemple sur ce que j'ai fait dans le passé, bien sûr, mais je veux servir plutôt d'exemple pour dire c'est possible et surtout ne faites pas du tout ce que j'ai fait, faites plutôt ce que j'ai fait après. La preuve, ça marche, ça marche mieux qu'avant. Vous vous rendez compte, ça marche mieux qu'avec le dopage. Le Laurent a d'ailleurs mis à profit ses deux ans de suspension pour réaliser un rêve, devenir conducteur de train comme son grand-père. Je réalise mes deux rêves, conduire des trains et lancer le marteau. Je change beaucoup, je faisais des messes valenciennes, je peux aller jusqu'à Paris. Mon employeur que je remercie, VFLI, c'est une filiale de la SNCF en fait, et ils m'ont permis d'avoir un emploi du temps ménagé et je les remercie. Je pense que s'ils n'avaient pas été là, déjà pour me reconstruire humainement après ce qui m'est arrivé il y a deux ans, ça aurait été compliqué de refaire ça aujourd'hui, que sans eux je n'y serais pas. Quentin a donc déjà connu trois vies, celle du petit Mozart, du marteau, son surnom lorsqu'il fut à 19 ans sélectionné au jeu de Londres, puis celle d'un athlète dopé au stéroïde. Aujourd'hui, il écrit l'histoire d'un repenti conducteur de train de marchandises qui pourrait même être médaillé. C'était Jean-Michel Rascol pour RTL. Coup d'envoi ce soir de la deuxième journée de Ligue 1 en football. C'est Nice et Troyes qui donneront ce coup d'envoi à 19h avant l'affiche entre Rennes et Lyon que vous vivrez en direct sur RTL, 20h45. On ne sait toujours pas si Neymar pourra jouer dimanche soir avec le PSG sur le terrain de Guingamp. Les instances françaises attendent toujours hier soir le certificat en provenance de Barcelone. Barcelone, l'ancien club du Brésilien, ça fait presque sourire. L'entraîneur catalan de Saint-Etienne, Oscar Garcia, se dit que Neymar fera ce début face à lui dans deux semaines. Je crois que Barcelone, ils savent qu'on joue contre Paris Saint-Germain deux ou trois semaines et ils vont attendre après notre match. Non, 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 non. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je lis que Barcelone n'a pas reçu l'argent, mais ce n'est pas mon problème. L'entraîneur de Saint-Etienne avec Willy Mezonas pour RTL. Le Barça a trouvé sa nouvelle pépite pour remplacer Neymar. C'est un Français, il a 20 ans, il s'appelle Ousmane Dembélé. Le jeune tricolore a séché l'entraînement dans son club de Dortmund hier. Il est question ce matin d'un transfert à 130 millions d'euros. Par ailleurs, le mercato est vraiment animé puisque le prodige Kylian Mbappé est à la une du journal L'Equipe ce matin. Il veut jouer avec Neymar, affirme le quotidien sportif, qui évoque une transaction à environ 180 millions d'euros. Ça jouera aussi en Ligue 2 ce soir. Le Havre et Reims qui se partagent la tête du championnat avant la troisième journée. Les Normands joueront à 20h sur le terrain du Paris FC. Les Rémois se déplaceront à Tours. Et la sensation de la nuit, elle nous vient du Canada. L'Espagnol Rafael Nadal a été éliminé du tournoi de tennis de Montréal par un jeune Canadien, Denis Chapolaboff, en 3-7. Nadal ne redeviendra pas numéro 1 mondial lundi. Côté français, ça passe pour Adrien Manarino, ça casse pour Gaël Monfils. Merci, merci Quentin Vinet, Journal des Sports. Mais de rien.